Mesdames, Messieurs, chers collègues, il nous incombe une tâche difficile, surtout si on n'a pas préparé la synthèse à l'avance. Nous ne voulons pas une restitution complète des interventions, des ateliers, que nous pensons que ce serait plutôt un peu rébarbatif, et d'autant plus qu'il n'est tout simplement pas possible de suivre tous les ateliers. Nous avons donc décidé de faire cette synthèse à la lumière de quatre aspects que vous voyez ici. D'abord, la pauvreté et le climat politique actuel, la pauvreté et les politiques sectorielles et fédéralistes, les regards croisés sur la pauvreté, donc science et pratique, et l'activation et investissement et protection. Nous commençons donc avec le premier point, avec le climat actuel concernant la sécurité sociale et l'aide sociale en particulier. Walter Schmitt, tout au début, nous en a parlé, notamment en ce qui concerne le niveau matériel. Il a identifié des risques qui planent sur l'aide sociale. Et il a dit, il a identifié les cinq points suivants. Le refus du droit, car des personnes ne remplissent pas les conditions. L'abus et l'obtention frauduleuse des prestations. Troisièmement, le risque de baisse du minimum social. Le lien étroit avec la migration. Et enfin, aide sociale à deux vitesses, pour les non-coopérants, les requérants d'asile, pour les jeunes, etc. Dans ce contexte, il a même parlé d'un risque d'apartheid. Et il conclut sur la nécessité de la garantie vitale pour sauver l'ensemble du système. Cette menace sur le minimum vital social met aussi en cause l'existence même de l'Axias, dont il était, vous le savez, pendant des longues années, le président. Il reste encore aujourd'hui la seule référence au niveau national pour déterminer la hauteur du minimum vital dans l'aide sociale. Bien évidemment, parce qu'il y en a d'autres, de minimum vital, minimo vitaux, comme nous l'avons vu durant ces deux journées. Cette question de la définition, de l'acceptation de la hauteur du minimum social est abordée dans d'autres interventions. À juste titre, d'un côté, il est vrai, la nécessité d'une approche multidimensionnelle, mentionnée aussi dans différentes interventions, mais la menace actuelle est si sérieuse que nous nous rappelons aux différentes démarches, notamment en Suisse allémanique, mais ne nous réjouissons pas trop tôt, il y en a aussi en Suisse romande. Je mentionnerai uniquement les cas de Genève, avec la baisse des suppléments d'insertion, ou dans le canton de Valais, où une motion a été acceptée par le Grand Conseil pour abaisser les normes de l'aide sociale de 10 % à l'instar du canton de Berne. M. Sommerfeld nous a parlé des changements des valeurs. Il a affirmé que la mesure la plus efficace de lutte contre la pauvreté était d'arrêter la lutte contre les pauvres. Ce changement de valeurs va aussi loin, selon lui, qu'il y a été interdit, dans un projet de recherche qu'il mène à Zurich, d'affirmer que le but du travail social était d'augmenter le bien-être des pauvres, en s'appuyant pour cela sur la préambule de la Constitution fédérale. Le canton de Vaud est-il exempt de ces menaces ? Nous réjouissons bien évidemment que le canton organise, ensemble avec d'autres institutions, ce colloque et souligne ainsi son rôle important dans la lutte contre la pauvreté. Mais il se pose aujourd'hui aussi la question si cette lutte peut encore se réaliser au niveau cantonal ou si une lutte globale au niveau fédéral, au niveau du pays, n'est pas indispensable. Nous y reviendrons. Le niveau du minimum vital est aussi mentionné de manière indirecte dans l'intervention de Mme Boudowski sur les différentes mesures de la pauvreté, en prenant comme référence le seuil des 60 % du revenu médian. et aussi cette menace sur le minimum d'existence a aussi été abordée directement ou indirectement dans l'atelier sur l'endettement. Il a été constaté un durcissement envers les personnes concernées, notamment en termes de diminution des quotidiens disponibles et un durcissement de la notion de retour à meilleure fortune. mentionnant enfin qu'au niveau suisse, une alliance contre les attaques à l'aide sociale a été créée. Celle-ci est composée d'une quinzaine d'ONG actives dans la lutte contre la pauvreté. Donc il y a malgré tout aussi des gens qui se mobilisent contre ces menaces qui planent sur l'aide sociale ou sur la sécurité sociale en général. Passons maintenant au deuxième point. Approche sectorielle et globale dans la lutte contre la pauvreté. Beaucoup d'interventions dans ce colloque, notamment aussi dans les ateliers, ont été consacrées à des politiques sectorielles et ceci soit en termes de groupes cibles, vieillesse, enfants, famille, etc. de domaines d'intervention, logements, en même temps, ou encore de lieux où le travail social s'effectue, le travail social à l'hôpital, par exemple. Ces interventions sectorielles sont sans doute nécessaires et utiles, mais ils se posent la question de la nécessité politique plus globale. Tout le monde, ou presque, convient aujourd'hui qu'une lutte efficace contre la pauvreté doit prendre en compte la multidimensionnalité du phénomène et englober aussi bien la question du niveau matériel financier que les aspects de santé, de l'emploi, de logement, de l'alimentation, etc. Et ceci dans une approche coordonnée. Mais comment y parvenir ? Car les différents domaines ne sont pas seulement couverts par différentes institutions et organisations, mais sont aussi soumis à des compétences différenciées des différents niveaux étatiques, confédérations, cantons, communes. Est-ce qu'une approche réellement globale est-elle possible aussi longtemps que les compétences sont réparties telles que nous les connaissons aujourd'hui ? Dans son intervention, M. Maillard nous a parlé des causes ou des bases d'une persistance de la pauvreté des familles, des familles notamment. à savoir la perte du pouvoir d'achat des familles nombreuses, l'augmentation des loyers et l'augmentation des primes de caisse maladie. Le chef du gouvernement vaudois nous a ensuite présenté les différents instruments qu'emploie le canton de Vaud pour tenter de pallier à cette situation. M. Maillard nous a même parlé de la nécessité d'une meilleure répartition des richesses. rappelons que Mme Catillon parle de la nécessité de renforcer la redistribution verticale vers le bas. Mais est-ce qu'une politique qui irait effectivement dans ce sens est-elle aujourd'hui possible au niveau d'un canton ? Je vous pose la question. Dans l'atelier sur la collaboration interinstitutionnelle, une approche qui se voulait dès le début, une tâche transversale, aussi bien horizontalement que verticalement, se posait la question de la difficulté d'une réelle collaboration interinstitutionnelle étant donné que l'AI et la LACI diminuent leurs prestations et qui sont de compétences fédérales et que l'aide sociale de compétences cantonales voire communales étaient condamnées à réparer les pots cassés. Rappelons toutefois qu'actuellement différentes propositions de réforme globale concernant l'entier du pays sont en discussion. Sans entrer en matière, je vous rappelle tout simplement le revenu de base inconditionnel sur lequel nous allons voter. On ne peut pas penser de cette réforme ce qu'on veut, mais elle est quand même une approche plus globale. ou encore l'assurance générale du revenu proposée par le Denknex, le réseau de réflexion et qui a aussi été publié un livre sur cette réforme. Ces réformes, aussi différentes soient-elles, visent une réforme profonde de notre système de sécurité sociale, palliée aux lacunes actuelles, et d'uniformiser le plus possible les différents instruments de notre sécurité sociale. Dans son intervention, la représentante de la Confédération de Lofens, présentant la stratégie suisse de lutte contre la pauvreté, n'a malheureusement mentionné aucune de ses propositions de réforme. Madame Boudovski et M. Doncelot ont les deux faits la distinction entre les approches structurelles ou collectives et l'individualisation. M. Doncelot y voit une tendance actuelle vers une plus grande individualisation et la responsabilité personnelle. Mais une approche globale ne devrait-elle pas plus prendre en considéré ces aspects structurels qui, selon Mme Boudovski, sont aussi plus à même d'expliquer le phénomène de la pauvreté ? De plus, l'approche individualisante ne légitime-t-elle pas beaucoup plus les interventions sectorielles. La question reste évidemment posée de comment arriver avec quels moyens à une politique sociale plus globale et tenant mieux compte des facteurs structurels dans la lutte contre la pauvreté ? Je passe maintenant la parole à Félix Puyelman. Merci beaucoup. Je vais vous parler un petit peu des deux derniers points. D'abord, regard croisé sur la pauvreté, science et pratique. Ma collègue Judith Cure vous a présenté tout au début dans son introduction qu'on débute de ce colloque depuis sa première édition. C'est justement de mettre en dialogue, de mettre en contact les milieux de la science, de l'université, les milieux de la pratique et de regarder comment ils se confrontent, comment ils se concertent, comment ils trouvent justement ce dialogue. Et pour le rappeler, c'est aussi dans l'architecture de ce colloque même. Donc on a différentes institutions dont certains sont politiques, administratifs, d'autres justement universitaires. On a aussi dans les interventions, donc les invités qui ont parlé devant vous ici dans le plénum, on a essayé d'avoir une sorte de variété. Je pense, en tout cas moi, j'ai trouvé, on avait une, on peut se féliciter, on peut penser des interventions ce qu'on veut, mais je pense qu'on avait une belle variété de différentes interventions. Donc il y a vraiment un petit peu le discours officiel de la fédération. Il y avait des discours philosophiques, sur le sens de la lutte contre la pauvreté, aussi justement la situation actuelle. Il y avait des discours scientifiques, quantitativistes, il y avait des discours qualitatives, donc il y a vraiment une grande variété. Et aussi justement dans les ateliers, c'était l'idée de mettre ensemble des binômes de quelqu'un, de la pratique, quelqu'un du monde scientifique. Et une des choses que j'ai faites pendant ces deux jours, c'était un petit peu de regarder est-ce que ça a marché, est-ce que ce dialogue, est-ce qu'il a eu lieu, comment ça s'est passé. Et donc, je pense, j'ai un petit peu regardé, est-ce qu'il y a un dialogue, est-ce qu'il y a des conflits entre les deux milieux, est-ce qu'on ressentait des choses, est-ce qu'il y a peut-être des écarts, ou des éloignements des discours qui ne se touchaient pas. Et bon, ce que j'ai, en termes de dialogue, je trouvais, il y avait des ateliers où ça marchait assez bien. Par exemple, j'ai visité l'atelier sur les politiques de logement tout à l'heure avec Luca Pataroni et Grégoire Chuneau où il y avait deux spécialistes de la question qui avaient une perspective un petit peu différente mais qui se complétaient, qui faisaient quelque chose ensemble, qui donnaient quelque chose, je pense, d'intéressant. aussi, par exemple, Cyrielle sur la collaboration inter-institucionale, c'était deux spécialistes, une de la pratique, une un petit peu plutôt du monde scientifique mais ça collait bien ensemble, ça donnait quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant à écouter même en tant que non spécialiste de cette question-là. Après, est-ce qu'il y a eu des conflits entre les universitaires et les praticiens pendant ces deux jours ? Il y a eu quelques débats, des débats sur un marxisme versus l'approche des capabilités, j'ai entendu des choses sur le statut du marché de travail dans l'intégration des pauvres, par exemple, mais finalement, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'était peut-être plutôt d'autres conflits qu'on a vus. Vous vous rappelez ce matin, il y avait cet échange entre M. Maillard et une dame du public ici qui a dit « Bon, vous, c'est les politiques, c'est les stratégies politiques, nous, on doit les mettre en pratique. » Donc, ce n'est pas forcément cet écart entre les universitaires et les praticiens mais peut-être plutôt aussi entre l'administration, les politiques et ce qu'on appelle les « street level bureaucrats », ceux qui doivent mettre en pratique les choses. Donc là aussi, la situation, elle est peut-être plus complexe. Ce n'est pas seulement universitaire versus pratique mais il y a différentes positions et bien sûr aussi au sein des universitaires, il y a différentes positions comme on l'a vu de gens qui ont différentes positions sur cette chose, sur cette lutte contre la pauvreté aussi. Après, moi j'ai trouvé qu'il y avait des écarts bien sûr. Parfois, ça ne collait pas super bien. M. Donzelot l'a thématisé, il a dit « Moi, je vous raconte un truc d'intelot, vous êtes les praticiens » donc c'est une sorte d'ironisation de cet écart. Il y a eu « Ah oui, parfois j'étais dans des ateliers et puis il y avait un propos qui était tenu devant et puis les gens commençaient à dire « Ouais, mais c'est pas ça, mais en réalité c'est différent ». Donc il y a ces désaccords un petit peu où on n'ose peut-être pas tout de suite verbaliser son désaccord mais il y a des choses qui n'allaient pas très bien. Parfois, il y avait aussi ce... J'ai entendu surtout parmi mes collègues un petit peu les discussions techniques. Dans les ateliers, il y avait beaucoup de discussions techniques et je dois avouer, moi aussi parfois j'avais l'impression que c'était des discussions techniques. Je me rappelle dans l'atelier sur la soupe populaire, on discutait les menus, les manières de préparer la nourriture ou dans l'atelier sur la politique de logement, c'était des discussions techniques où vraiment peut-être les universitaires n'ont pas trouvé tout de suite un lien. Comment théoriser ça ? Comment le traduire dans leur univers, dans leur manière de penser ? Donc il y avait ces écarts. Et aussi, par exemple, quand on a eu ces définitions un petit peu déductives de la pauvreté, c'est 60% du revenu médian. Parfois, j'ai l'impression pour tous ceux qui travaillent quotidiennement avec des personnes touchées par la pauvreté, c'était peut-être pas toujours clair ce que c'était cette population qui a au-dessous de 60% du médian du revenu. Donc c'est quoi ? Ça correspond à quoi ? Est-ce que je peux identifier là une sorte de groupe que je rencontre aussi dans ma pratique au quotidien ? Donc ces écarts et relativement spontanément, ça m'a fait rappeler un texte que j'ai lu dans les années 90 où il y avait toute cette discussion qui continue d'être là, mais la discussion autour du New Public Management. Donc il y avait à cette époque un article qui est devenu entre-temps un classique un petit peu de cette étude de gouvernementalité où les deux auteurs Nicholas Krause et Peter Miller ont distingué trois choses. Les rationalités gouvernementales, les philosophies, les justifications morales, les définitions de l'objet d'une certaine politique. Après, la traduction de ça en programme, en programme politique, mais aussi la traduction de tout ça ont des techniques, ont des calculations, ont des techniques très terre à terre dans le quotidien et je pense en gros notre tâche quand il y a des écarts comme ça, quand on se parle peut-être à certains moments pas vraiment, quand on ne comprend pas l'autre, c'est justement de travailler sur ces transitions, sur ces traductions entre ces différentes choses et je pense en même temps pendant tout ce colloque on a eu ces traductions. Beaucoup de gens ont parlé justement de valeurs et comment ça se tradit après dans un travail pratique, dans un quotidien dans la lutte contre la pauvreté. Ça pour les regards croisés sur la pauvreté. Après, le deuxième point qu'on avait pensé déjà un petit peu au début quand on a préparé notre synthèse avant le colloque, on a pensé bon... Seulement les thèmes. Mais on s'est dit bon, activation, investissement, c'est un thème chaud depuis des années, ça tourne là autour et moi, j'ai trouvé ça intéressant et il y avait tout de suite au début une sorte de surprise dans le sens que Walter Schmitt, il n'a pas parlé d'activation, il a surtout parlé de protection, de dignité humaine, de minimum vitaux, donc des choses qui étaient encore quelque chose justement qui est encore présent, qui n'est pas forcément une politique d'activation, une politique d'investissement. Il nous a rappelé que ça, c'est aussi une sorte de base pour toutes les autres politiques de lutte contre la pauvreté. C'était aussi quelque chose, donc les valeurs, un petit peu, les valeurs de base du travail social qui était quelque chose qui était important dans la présentation de Peterson Mercelle. Donc, ces choses-là, protection, c'est peut-être un troisième troisième thème qui est s'ajouter à ce qu'on avait préparé nous avant le colloque. Après, activation, donc bien sûr, c'était un thème. J'étais surpris d'entendre, ça joue un rôle important. J'ai entendu, par exemple, dans un atelier sur les familles pauvres, M. Spagnollo qui a parlé d'un moteur fort de ses politiques qui sont des politiques d'activation. On a entendu M. Maillard aussi ce matin, Forchade, qui est aussi une sorte de politique d'activation qui est centrale. On a entendu M. Dansdod qui a dix voix à Marseille. On a fait cette politique où on a investi beaucoup pour donner à des jeunes défavorisés une deuxième chance à l'école pour pouvoir faire quand même une bonne éducation et que ça, que ça marchait. Donc, c'est aussi ça un petit peu le message. Il y a des cas où ça marche. Il y a des cas où on peut, avec ces politiques d'activation, atteindre des choses. Aussi, Daniel Hush, par exemple, dans son atelier, a beaucoup parlé du fait que si on accompagnait quelqu'un de manière personnalisée et intensive, on a quand même un certain succès. On peut faire des choses. Et il y avait même M. Bonoli qui, tout au début, a même proposé de dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui marche, mais c'est peut-être aussi un discours politique qui pourrait marcher contre les attaques qu'on vit ces derniers temps, contre la politique de lutte contre la pauvreté, contre les institutions de l'aide sociale. Donc, il y a quand même un certain espoir dans cette activation, mais en même temps, il y avait aussi des voix qui ont dit, bon, on oublie un petit peu dans tous ces discours l'aspect contrôle, l'aspect perte de liberté, l'aspect, ce qu'on a peut-être entendu un petit peu à la fin avec Morgan Cuny, des gens qui ne veulent peut-être pas forcément être activés ou ne souhaitent pas participer à ce genre de politique. Et aussi, justement, peut-être, il y a aussi des groupes. J'ai vu des ateliers comme l'atelier sur la soupe populaire. Là, on ne parlait pas forcément apparemment de groupes qui sont très activables. Donc, dernier point, l'investissement. C'était un mot qu'on a entendu souvent en amont. Il faut faire les choses en amont. Par exemple, il faut faire des choses en amont dans la formation des travailleurs sociaux. Monsieur Mayer vous a parlé de ce programme Petit Pas ce matin. Donc, il faut faire les choses avant dans l'enfance pour éviter plus tard la pauvreté. On a parlé d'identification précoce, ce genre de choses. Mais, il y avait aussi des voix critiques. Et à Contillon, si je l'ai bien compris, elle n'aimait pas les lions. C'était parce que ça créait aussi une sorte de situation de concurrence. Et, elle ne croit pas vraiment dans le succès de ce genre de mesures. Et moi, ça me semblait aussi parfois cet investissement de faire les choses avant. Souvent, c'est aussi une sorte de solution un petit peu magique. qu'on dit, on va faire les choses avant, c'est bien, c'est quelque chose justement un petit peu magique, c'est peut-être moins mesurable, c'est moins contrôlable, mais c'est rhétoriquement toujours une sorte de manière de faire, de dire, bon, on va faire les choses avant et de toute façon, après, ça va avoir un effet qu'on ne peut peut-être pas tout de suite mesurer, qu'on ne peut pas tout de suite voir les résultats, mais qui va quand même avoir un essai. Voilà, ça c'était un petit peu les points dont je voulais parler, je ne sais pas si on veut encore des questions. Applaudissements 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 Applaudissements